salut youtube ici six n on se retrouve aujourd'hui pour un guide sur jar 24 comme vous le savez c'est un pic que j'affectionne particulièrement et je voulais du coup vous en parler pour ceux qu'ils savent je joue jarvan de manière très agressive souvent j'ai tendance à partir sur un dracta en first item ensuite sur une yumu ou bien sûr un coup pris noir partir sur un ga et voilà m'orienter sur de l'assassinat et non pas de la tankiness comme vous allez le voir par la suite de la vidéo j'ai dû partir sur une utilisation qui est un peu plus tanky parce que comme je vous l'ai expliqué à maintes et maintes reprises si vous voulez évoluer dans le leader n'hésitez pas à itemiser votre champion par rapport à la demande on va dire parce que du coup là j'étais face à une composition qui était quand même orienté tankiness et j'allais me faire bait facilement avec le pic d'azir comme vous allez le voir dans cette partie du coup c'est pas exactement le guide que je voulais vous proposer en tant que jarvan assassinat mais je veux vous expliquer en gros comment marche ce pic jarvan quelle route jungle utiliser quel stuff prendre et pourquoi et pour ce qui est du build order du coup évoluer le q spell et ensuite le e si vous partez sur de l'assassinat ou bien partir sur du q spell et du z si vous partez sur une intimisation tanky du coup maintenant place aux runes je vais vous expliquer pourquoi je pars je pars sur de l'électrocution comme vous le savez jarvan c'est quoi c'est d'abord vous mettez un combo c'est à dire le e et le q spell ensuite vous mettez une auto attaque et votre première auto attaque met énormément de dégâts lors de la première attaque sur cette cible du coup vous allez faire le prog de l'électrocution plus de la première attaque plus votre ultime qui va être enchaîné plus le smite rouge que qui va faire prog des dégâts bruts par la suite c'est une scène vous allez avoir la rue offensive comme vous le savez qui est une intimisation qui permet d'augmenter votre létalité sur un perso comme jarvan qui dache tout le temps c'est excellent plus le rush de paix de paix de létalité c'est quand même ce qui est essentiel à la jarvan du coup vous portez sur quand même quelque chose qui orienté dps et damage arracheuil qui est pour moi une maîtrise qui permet de mettre plus de dégâts après bon on va pas rentrer dans le le débat arracheuil balise zombie les deux sont très bien tout dépend de si vous voulez avoir de la vision ou juste un petit peu plus de dégâts supplémentaires et après vous allez rechercher chasseur acharné qui va vous permet du coup de à chaque élimination de courir plus vite c'est quand même la base de jarvan sachant que c'est un perso soit à engage soit pour protéger l'engage c'est quand même important de courir vite pour justement vous rapprocher plus vite de votre cible et bien par la suite mettre un combo pour le deuxième ordre il faut rush la précision vous allez rush coup de grâce qui vous permettra de tuer assez facilement des cibles lowlife comme vous le savez je le rush donc exécute mon jarvan du coup c'est un point qui est essentiel et triomphe triomphe qui vous permettra de régen énormément de vie du coup quand vous allez faire un no line sur la personne et vu que comme vous le savez le e de jarvan c'est à dire le flag vous permettra d'avoir des assists sur tout le team fight c'est à dire que je place mon e quand je fais mon combo derrière si tristana elle va focus une autre cible que celle que je suis en train de focus je vais quand même avoir l'assist sur l'autre personne et ça c'est incroyable parce que du coup vous allez recevoir de la vie grâce au kit de tristana grâce au triomphe alors que vous n'avez pas du tout touché ce mec et du coup s'il ya deux ou trois kits de suite en fait vous allez remonter full life plus vous allez le voir dans cette partie je suis parti sur un visage spirituel qui va aussi en même temps me donner plus de vie donc plus de régène c'est un cumul de d'itimisation qui est vraiment très important pour un champion tel que jarvan donc si vous avez la moindre question sur jarvan vous voulez me proposer votre itemisation n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires maintenant je vous laisse dans la game et je vous dis à tout à l'heure tous salut youtube on se retrouve donc pour une game de jarvan jungle on va commencer du coup à la machette du coup pourquoi je vous fais un guide sur jarvan parce que jarvan actuellement c'est un de mes meilleurs jungle c'est le jungler où on va dire je peux jouer dans n'importe quelle composition je suis à l'aise dans mon match up c'est un jungle qui me correspond le plus sachant qu'en fait c'est un jungle qui me permet de d'engager des fights il permet de protéger vos mates grâce à votre ultime il permet de protéger d'attaquer le clean jungle est plutôt correct avec jarvan il faut savoir un truc c'est que je ne joue pas du tout tank je le joue orienté assassin c'est à dire que je vais jouer comme un ringard comme comme un kzx vous allez voir en fait le but de mon jarvan c'est de one shot et les switchi le support l'adc ou le mid ou même le jungle par exemple ringard il est très très switchi mais après vous allez voir que l'impact de mes master is que je vous ai cité auparavant va faire en sorte de créer un maximum de dégâts sur un très court laps de temps donc du coup je vais je vais essayer de vous montrer ça en images et là apparemment ce fait une veille ça se passe pas très bien du coup je vais activer une position c'est bien en soit ce qu'ils font c'est bien parce que du coup ma botlane se prend des dégâts moi bon il était à deux doigts de me forcer à utiliser le smite ils ont arrêté heureusement parce que sinon du coup le clean jungle est pas tip top pour savoir un truc c'est que de base j'aime bien faire un gang niveau niveau 3 ou mid là ça peut pas être le cas sachant que gazo est déjà ce tour du coup je vais pas du tout regarder pour faire ça par contre il y a un truc qui va être dangereux lui j'ai pris un maximum de dégâts j'ai peur que ringard m'inveille dans mon rouge et malheureusement je vais pas bac parce que si je bac je vais prendre énormément de retard ok il a commencé à mon rouge donc ça on le sait je vais continuer ma jungle classique après voilà ça c'est le souci d'un jungler c'est à dire que si vous n'avez pas votre top laner qui vous protège votre buff vous met dans le cul bon du coup je vais bac excusez moi tac c'est bon je suis démuter je vais pouvoir faire les golems parce que j'ai mon smite dans trois secondes là du coup j'ai pas du tout un starter classique c'est un starter un starter qui est assez mou on va dire parce que du coup je peux pas grand j'essaye de récupérer le retard de niveau que j'ai à cause de mon red buff du coup la top lane ça va être un matchup qui est quand même assez lent parce que du coup orne contre malphite c'est pas genre le matchup où il va avoir des gros dégâts en early what the fake dommage il a pris un maximum de dégâts en fait le malphite s'il est pas quand il va bac c'est risqué ce que je fais parce que j'ai aucune vision de ce ringard très risqué maintenant j'ai été vu et c'est bien joué c'est bien joué là il ya eu un bon cumul de cc on played il faut savoir que pour réussir un bon combo et jarvan si vous avez l'occasion d'avoir sur votre lane un pic qui a un contrôle n'hésitez pas à attendre qu'ils utilisent le contrôle histoire de réussir vraiment un bon combo et de mettre le drapeau exactement là où vous souhaitez le mettre pour éviter de la rater et du coup fail un gang parce que là du coup si je ratais mon combo je pense qu'on y passait tous les deux du coup je récupère le first blood ça me met très bien vous achetez l'objectif est toujours d'avoir le même cycle jungle de pas rater le gromp c'est une bonne source d'xp donc voilà il faut réussir à à la fois faire des ganks et à la fois jungle c'est très important parce que beaucoup de jungle oublie par exemple l'erreur de ok là ça push attendez j'essaye de réfléchir j'essaye de prendre la vision il n'y a pas de ward il faut il faudrait essayer de tuer sur ak c'est pas ward en tout cas là il va envoyer peut-être son kill spell allez je vais passer par derrière c'est bizarre j'ai l'impression que je suis vu elle n'est pas allé warder Ezreal qui est maintenant en adc avec beaucoup de dégâts comme vous pouvez voir donc vraiment se méfier du coup j'ai un peu de retard par rapport à mon cycle jungle comme je vous avais dit du coup l'objectif est de tuer le gromp et ensuite les loups après ma botagne m'a demandé de l'aide il pensait que c'était faisable malheureusement on n'a pas réussi du coup ils enlèvent ma pink qui est ici en fait ma pink c'était vraiment pour m'assurer de pouvoir faire un gank safe sans être vu là sur ce coup je perds la pink mais derrière ça me permet de ne pas fail mon gank on va dire du coup on continue le cycle on va aller au niveau des raptors j'ai mon smite faut savoir que ringard j'ai l'impression qu'il rush le niveau 6 on le voit pas depuis tout à l'heure donc faudra se méfier à partir des 6 minutes 30 je pense que il y a des chances qu'il ait son ult l'homme demande de l'aide en top lane avec un peu de chance il y aura le petit mushroom qui me donnera de la vie donc j'ai mon red buff qui va réapparaître d'ici 20 secondes lui il est full life on va enlever ça histoire que ringard n'ait pas l'info donc du coup là j'ai deux options soit je fais les golems pour attendre mon rouge du coup maintenant il a l'info que je aurait du coup s'il est intelligent et doit aller à mon bleu quoi ça se passe ça se passe pas trop après ça sert à rien de trop grand que la top lane comme vous savez la top lane c'est pas une lane qui snowball énormément là pour l'instant je l'ai mis bien il forme correctement en plus c'est pas un main top du coup je sais qu'il aura pas un impact on va dire fondamentale dans cette partie du coup on va essayer de se concentrer sur la bot lane avec un peu de chance avec un peu de chance et merde attendez facebook c'est parfait de toute façon là il a très bien joué comme je vous l'ai dit c'était c'était obvious qu'il fasse ça parce que ok il a bien joué il a bien joué j'avais pas mon combo là du coup facebook ça m'a déconcentré excusez moi c'est en fait au moment où j'ouvre la page facebook du coup j'étais le mec il m'a engagé j'avais même pas capté quoi un gars il fait une bonne partie là il est constant il grille pas mal d'ailleurs il y a une pink ici remarque c'est pas cool de mettre une pink ici parce qu'en soit si le mec il va l'enlever il se fait une sec par azir et en même temps ça lui donne une lane on va dire safe donc du coup on va refaire le cycle on va faire le gromp des loups il faut savoir que l'actuellement j'envoie en est mieux dans la partie que moi j'envoie en ringard du coup après bon en mid late j'ai pas j'ai pas de soucis j'ai pas de soucis par rapport à ça genre je sais que je serai plus utile qu'en ringard faudra juste que j'évite de me faire one shot par lui parce que du coup comme je vous l'ai dit vu que je go sur un staff qui est quand même assez agressif il faut pas que je me fasse one shot du coup il m'informe que malfit a la tp il faut faire garde pour la botlane le drake c'est un drake des vents donc pas un objectif on va dire à risque si ringard vient à le faire le mid c'est un peu délicat de gang vraiment après il y a mass pink sur ce game il y a des chances que c'est compliqué c'est compliqué ok niveau 7 ringard à mon avis le malfit il a wardé ici là je perds un peu de temps mais j'essaye de voir s'il n'y a pas le grand un peu un truc d'open il a plus de mana non c'est bon je vais pas oublier je vais lui permettre de forme il a quelques dégats de la part d'azir c'est assez agréable je vais essayer d'aller en direction de la botane là c'est une game qui est assez spéciale parce que du coup toutes mes lanes se font martyriser par contre si ringard il est dans le bush ok c'est ward ça doit être ward vers ici dommage que sur ce coup ce soit pas réactif de la part de horn la tp clairement nous a baisé parce que du coup ça va oublier mon adc mon support à bac et du coup ils ont dû me laisser tout seul moi ça me fait vraiment peur leur composition ils ont vraiment beaucoup de dégâts je suis obligé de partir sur des tabis il y a beaucoup d'auto attaque et de dégâts ad enfin encore c'est un peu hybride du coup c'est un peu délicat après horn c'est pas un main top on peut pas le flame mais le souci c'est que malfit c'est un très bon pick de team du coup ça me fait un peu peur pour le mid game par contre là il dash in il faut sauter voilà le smite sur le Ezreal il sort de faire proc un peu de dégâts supplémentaires j'ai mon red buff allez touche touche ce barre est morte c'est bien joué là je lui envoie mon wii histoire d'avoir un peu plus de dps comme vous le savez ça fait un proc d'attaque speed on va essayer de faire le direct là c'est en fait quand vous prenez des objectifs on va dire assez conséquent n'hésitez pas à continuer le snowball parce qu'il y a toujours moyen de pousser encore plus la pression là j'espère juste que j'en reviens voilà j'ai joué ça en fait j'ai préféré smite j'ai préféré smite le ringard pour enlever un peu de dps c'est vraiment risqué là ce qu'on a fait en fait je vous explique j'ai préféré smite le ringard et le tuer que de smite le drake et de me régène tout simplement parce que je savais que ringard allait tout donner pour me tuer et j'étais sûr que plus ou moins si je le smite un de nous deux allait mourir alors que si je le smite le drake il y en avait peut être que ça aurait fait un match nul donc là ça s'est vraiment bien goupillé là on était vraiment dans la merde depuis tout à l'heure on arrive bien à avancer on a pris 2 kill au bot on a pris le kill sur ringard on a pris le drake là ça nous met bien après voilà vous voyez que ringard il a drake tard du coup à ce moment là de la partie je sais que en fait là où on en est dans la game c'est à celui qui engage l'autre on va dire qui gagne le trade c'est à dire que si moi je l'engage et que je mets mon ult je one shot si lui il m'engage et qu'il me met ccc je suis mort du coup c'est à celui qui sera le plus intelligent en terme de rotation j'aimerais bien gank au bot mais le truc c'est que j'ai aucune vision sur ringard et je pense que c'est probablement wardé ici ouais c'est wardé hop vous avez vu quand même les dégâts je me prends du 200 juste avec mes Q-spell d'Azreal malgré mes 89 dormures le truc là en fait ce qui nous fait défaut dans ce parti c'est qu'on a très peu de vision oh il a trop bien joué pourquoi il focus pas là en fait le silence de Soraka m'a empêché d'ulte on va dire c'est vraiment un bon champion quand c'est maitrisé quoi et j'ai peur qu'en fait avec notre composition on n'arrive pas à le tanker en mid late quoi c'est ça qui me fait un peu peur après on a Tristana en mid late mais je pense que cette game si on la gagne elle sera vraiment très serrée quoi ok moi j'ai essayé de dépush une wave de plus et là par contre j'ai besoin de dead là j'arrive pas à maintenir la pression sur cette azure c'est Anna qui va se faire un VMU ce silence de mort c'est horrible là ça sert à rien de change le azure parce qu'en fait il y a Soraka derrière qui l'auront mis full life du coup c'est c'est un peu compliqué compliqué là ils ont juste à taper la tour et la prennent en fait il faut acheter des wards il faut surtout des wards parce qu'eux ils ont énormément de vision dans notre jungle je ne sais pas il y a que ça de la part de ce que ça n'a en soit on pourrait faire l'herald l'herald est largement faisable après on peut prendre la tour aussi la tour de la mid lane ça fait toujours plaisir je vais jouer ça de la part du gazo je mets mon flag histoire d'augmenter l'attaque speed de ma team très important avec Jarvan pour les prises d'objectifs après on joue bien franchement la game est compliquée mais en soit la la game est gagnable pour les deux équipes moi il me faut juste mon directeur le plus vite possible je vais continuer à push la mid lane comme vous le savez je vais essayer de la faire durer le plus longtemps possible cette tour après le souci c'est qu'une seule auto attaque et la tour tombe du coup c'est pour ça que j'essaye de tuer les creeps par contre là c'est même pas dur quoi par contre là c'est même pas dur quoi le truc le mec a réussi à quand même mettre 2 Q spells genre en 3 secondes ou 4 secondes quoi c'est... à la base je voulais pas sauter sur mon flag je l'avais pas vu et après moi ça m'a baisé mon mot quoi ah ça c'est dommage je vais pas dire, ça va être de nos putains de soucis je ne'll pas dire il y a zone là plus de ult oh il faut continuer au Meur où la alliance qu'il choisit Bien joué le heal, bien joué le low life, ça se groupique bien, il y a le drake, je smite le Ezreal, ça en rien le grid, on va prendre ce drake, il faut jouer vraiment au maximum objectif dans cette partie. 640 mon smite, hop c'est validé, on va continuer à faire un peu de jungle, là j'ai un peu de retard, là honnêtement j'en ai fait énormément des games avec Jarvan et je peux vous dire que même si ce game est sur Youtube, c'est pas un de mes meilleurs games avec Jarvan, mais après je veux vous montrer l'efficacité de ce stuff et à quoi sert vraiment Jarvan dans une équipe, là on va aller laisser ce tour, ça sert à rien, dans tous les cas c'est prendre plein de risques pour rien, après entre nous il nous faudrait des objectifs à partir de maintenant, il faudrait un peu calmer ce Azir, Azir il a beaucoup trop de confiance, ça sert à partir, après Horn c'est un peu délicat quoi, il faut pas qu'il le traite à 1v1, je vais reposer, ok je suis vu, ok délicat, délicat dans le maï des morts, 100%, ok ça meurt, c'est très bien, on va back, on va rester tranquille, j'essaye de, ok, on pouvait pas, en fait j'ai préféré fight, dans la simple raison c'est qu'il y avait une tour ici, dans tous les cas j'étais mort, c'est vraiment, vraiment compliqué cette partie, après la question que je me pose c'est, à partir du drag tar, normalement je fais un autre stuff, je pars souvent sur soit Coupré Noir, soit vraiment Yumus, je suis vraiment bien à la partie, mais je pense que face à leur équipe, prendre cet item serait pas mal, ça me donnera de la vie, ça me donnera de l'AMR, et surtout, vu que c'est souvent des enchaînements de Qspel avec Ez, les auto-attaques d'Azir, je pense que c'est compté comme des réductions de dégâts, je pense que c'est pas dégueu, parce que là en fait, partir sur du full dégâts avec Jarvan, c'est pas la meilleure des choses, sachant qu'on est pas très très bien à la partie, par contre là il y a une ward, je sais pas où elle est, elle est là, ça c'est bon, on a un drag dans 3 minutes, je pense qu'il faut fight en fait, à partir de maintenant, je pense qu'en fight pur et dur on peut les trade, on a une Trissana qui est pas mal dans la partie, par contre le Ez, il s'arrête pas de POC et ça fait vraiment mal quoi. Le Dractor, par contre le silence de Soroka, qu'est-ce qui me fait mal quoi. Ok c'est très très bien. Très très bien ça. Nash. Là je call le Nash en fait, parce que prendre la tour ça nous ferait perdre du temps et ce serait pas un objectif on va dire super ouf, a contrario du Nashor. du Nashor. Nice, très bon ult de la part de Janna. Allez vite il faut le valider. Très très bien. Le décision making de ce parti me fait vraiment plaisir, c'est rare de trouver une équipe on va dire qui est réactive sur les calls. Là par exemple j'ai ping le Nashor, ça va pas écouter direct, il voulait quand même push le mid mais dans certains scénarios on serait parti sur le mid. Parce que du coup si ça avait pas suivi le call on aurait pas pu faire ça. Du coup là on a une supériorité par rapport à eux, par rapport à Janna short. Du coup là c'est l'objectif, c'est de re-group. Très important. Moi je suis niveau 13 contre Rengar niveau 12, comme je vous l'ai dit vous avez vu Rengar était très très bien dans la partie. Mais là à ce moment là dans la partie j'ai beaucoup plus d'impact, je suis présent sur 1 skill 8-5. Et vous l'avez vu quand je fais plus 16 Réal ou Azir, ça pardonne pas quoi. Contre je sais pas où ma team se déplace. Ok ça va engager je sais pas ce cas. J'essaye d'engager le Rengar pour le mettre en max. Ok je flash, je flash pour que le spell tout le monde, comme vous l'avez vu. Très bien Janna, 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 Janna. Putain de merde, ça s'est mal passé là. Azir encore une fois, Azir qui joue ça là actuellement dans cette partie. Dommage qu'on était pas là, clairement on a fait une engage qui était super ouf quoi. Là en terme de damage on était pas mal, parce que j'ai fait exprès de flash pour mettre vraiment mon combo de là à là, enfin je sais plus où c'était, je crois que c'était vers là. En gros j'ai fait exprès de mettre mon coup de spell bien derrière histoire de bien toucher tout le monde. Là avec cet item du coup je serais plus résistant, ce sera vraiment intéressant. Je me tâte à partir sur le coup près noir pour un peu maximiser mes dégâts. Je pense que ça va pas être dégueu si je pars sur le coup près noir. Après en soit ils ont pas réellement beaucoup d'armure. Je pense qu'en terme d'optimisation, le mieux c'est de partir sur un peu de tankiness encore. C'est malheureux à dire, je voulais vous présenter une game vraiment agro, mais je pense que c'est pas possible sur papier. Si je veux m'assurer une win, il faut que je passe sur de la tankiness. 760. J'assure le spell de Drake. Très bien, je veux de la part de horn. On va essayer de dégager Azir. Voilà, moi il m'a écarté, c'est très bien ce qui s'est passé, parce que du coup il utilise pas son ultime sous forme d'agression. Il l'utilise sous forme de protection. Et là, vous avez vu, ça a pas pardonné. Toujours avec Jarvan, posez-vous la question de qui dérange le plus dans la partie. Là actuellement c'était Azir. Du coup, au lieu d'essayer de tuer Malphite, j'ai préféré mettre out Azir. Et vous avez vu que du coup, si je fais proc l'ultime d'Azir, derrière on est super safe dans nos matchs. Et en plus on a encore le buff Nashor, et ça nous permettra de faire un bon petit push. Là par contre moi j'ai plus de vif quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser mon flag. Le heal de Janna. C'est très très bien là ce qui se passe. Je vois que Janna elle passe par le bas, moi je passe par le haut du coup, vu que je suis en train de mettre le day warder. Après le soucis c'est que je suis home moi. Il y a énormément de warder dans ce game. C'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment essayer de les mettre sans vision. Allez on va prendre la tour. Je pense qu'on bac ce sera le plus rentable. Du coup sur quoi partir ? Comme je l'ai dit le coup pris noir je pense que c'est pas le truc le plus rentable. Du coup on va partir sur un peu de protection et je sais même pas si le GA c'est pas un des items qui serait le plus rentable. Ou sinon on peut repartir sur ça. Je pense que ça peut être intéressant, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en gros j'ai pris la masterise qui s'appelle triomphe et triomphe me redonne de la vie. Avec le visage spirituel ça se scale vraiment pas mal. Et en plus de ça ça me donnera de la MR. Voilà, ça ça dégage. Vous avez vu les dégâts de Jarvan, je suis actuellement tanky mais j'ai one shot Rengar. Voilà. Et n'oubliez pas de smite le Rengar pendant votre trajet d'ultime en fait. Histoire de commencer déjà lors de votre première auto attaque des dégâts supplémentaires. Et ça permettra un burst plus conséquent. C'est un tips qui est quand même très important avec Jarvan. Du coup j'étais en train de dire quoi. Par rapport au visage spirituel du coup ça me donne de la MR. Ce qui est pas négligeable face à Azir. Et en plus de ça du coup à chaque fois qu'une cible meurt en face je régène de la vie. Et du coup de base j'en régène plus le visage spirituel j'en régène encore plus. Allez-y m'aide à faire le ramp c'est parfait. J'ai mon ult dans 15 secondes. J'ai 40% de mana. Nice. Là s'il le touche c'est bon. Ça me fait de la peine pour ce Azir qui a fait de base une très bonne partie. Mais après bon on va pas avoir de la peine de gagner une game quand même les gars. Là je fais encore plaquer l'ulte. Par contre là ça passe mal. Je pensais clairement que j'avais le potentiel de one-shotting. Là j'ai surestimé mes dégâts. Et je pensais qu'avec un fil de dégâts ça serait passé quoi. Là le soucis c'est que sans Trissana ça devient délicat quoi. Faudrait qu'il prend un AI. C'est le tournade de Jonah. Très très bien joué. Du coup je vais vendre ma pink. Je vais acheter ça. Comme je vous l'ai dit c'est pas la meilleure game que j'ai fait sur Zervan. Merde. C'est pas la meilleure game que j'ai faite. Mais après je veux juste vous montrer le potentiel du champion en fait. De base quand je joue Zervan je pars du coup Yumu. Drakhtar Yumu. Ou Drakhtar Coupret Noir s'il y a vraiment beaucoup de stackage d'armure en face de ça. Et après vous partez sur un GA. Et je peux vous dire qu'en fait vous êtes un putain d'assassin. Et là ce que je mets déjà comme dégâts. Imaginez ça en version x2 voire x3 quoi. C'est pour ça que je vous dis que le champion en fait est très très intéressant. Il est dans la méta actuelle en plus de ça. Ok Nashor dans 5 secondes. Info importante. On va commencer à y aller avec un peu de chance. Ils ne le font pas de suite. Il a la TP. Ils ont vraiment commencé quoi. Après ils ont énormément de pocs hein. J'essaye de 1-13. Voilà. Je vais attendre mes CD. Hop Azir. Toujours focus Azir si on peut. Là je vais flash out. Pas le temps. Azir il joue vraiment vraiment très bien. Mais c'est imp... Ah ouais. What ? Les oeufs apparemment il finit quoi. Par contre je ne sais pas si en soit c'est worth de faire ça. Parce que du coup... Allez prends la tour. Nice. Oh le silence. Soraka joue vraiment très bien quoi. C'est worth sans Z worth en fait. Le trade est quand même équitable. Parce que du coup... Eux dans le sens où on est bien parce qu'eux ils ont une nexus à nu. Mais derrière ça en fait... Le Nashor on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec quoi. Ouais ils vont... Ils vont le commencer quoi. Et c'est ça qui me pose problème en fait. Je vais acheter plusieurs pinks. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si bon... Ça m'étonnerait que j'arrive à temps. Un petit Azir et tout. Je serai jamais là quoi. Mais en gros... Le fait d'acheter 2 wards. Il y en a une qui va être peut-être des wards. Et après vous la reposez pour la... Ok GoDrake. Pour la... Lol. Elle a style à quoi la Tornade ? Ah ouais mais elle a 25 de Medjay quoi. Elle a 436 AP Jeanna. C'est pour ça qu'elle régène toute sa vie à chaque fois. Calmer. Voilà on est... On est vraiment châteux sur ce coup quoi. Mais Jeanna joue vraiment très bien dans ce party. Il y a très peu de moves où on a fait un hard fail. Mais du coup ça me fait chier de faire un Jarvan Tanki. Alors que de base je joue toujours aggro. Mais peut-être que dans un autre guide je vous ferai une autre présentation de mon Jarvan. Une version plus agressive. Mais du coup voilà. C'est pour ça que je vous explique que l'itimisation quand même c'est 60 voire 70% d'une Game Free Win. Tout simplement parce que... What ? Non. Wow. Moi je vais flash à l'opposé. What ? Ah il joue trop bien Azir quoi. Nice. Le triomphe. Vous avez vu le triomphe m'a rendu la vie qui m'a permis de résister. Allez je me casse. Pitié. Nice. Il va pas au dash encore. Le mec il va me suivre. Je Conexus quoi. Dommage que Trissana se soit fait catch. Après en soit j'ai réussi à tuer Az. C'est ce qui a fait que le move est pas dégueu en soit. Du coup là maintenant je vais prendre un GA clairement. Parce que du coup ça militera de me faire One Burst par le Azir. Il va réfléchir à deux fois avant de mettre luck sur moi. Du coup on a combien ? On a 4 Drek. Vous avez vu qu'en temps normal quand je joue jungle, j'essaye de m'assurer tous les objectifs. Et c'est rare que l'équipe adverse ait 4 Drek quand je joue jungle. Parce que je suis quand même quelqu'un qui est très pointueux sur les objectifs. Parce qu'il faut pas oublier qu'un objectif c'est ce qui vous permet quand même de vous assurer une game on va dire un peu plus stable. Et augmenter vos pourcentages de win du coup. Mais attendez. Du coup Janna est morte du coup elle a perdu ses stacks. Moi j'ai le Sterak du coup si je passe sur winward ce sera vu. Et il faudrait en fait juste prendre le mid. Là l'objectif c'est de prendre le middle. Et après du coup on a le nexus open vu qu'on a pris les deux tours. Donc c'est plutôt cool. Il faut juste faire gaffe à Rengar. Ok il y a winward qui a été posée. Après il y a Az donc Azipopok c'est ça qui est chiant quoi. Ok. Et au moins faut que je protège Tessana. Ok Azir est morte on a gagné. Az il a flash out. C'est très très bien joué quoi. Très très bien joué de la part de ma team. Donc faut prendre l'inhib et finir sur ça quoi. Vous avez vu par exemple au lieu d'engager. Quand vous êtes dans une situation comme ça. Il faut juste protéger votre ADC quoi. C'est si simple. Et après du coup il y a eu un gros kill sur Azir. Et c'est ce qui a fait qu'on a gagné la game. Et après voilà c'est en fait une game de League of Legends. Si vous vous posez la question de pourquoi vous n'arrivez pas à gagner une game. C'est parce que peut-être vos décisions ne sont pas orientées sur le bon objectif quoi. Il ne faut pas chercher peut-être qui tuer mais qui protéger. Et ça c'est ce qui fait souvent la différence dans une game. Et c'est au plus vous allez faire des games et au plus vous allez le comprendre quoi. Du coup je vais Honor Horn qui m'a laissé la jungle. Enfin moi j'étais jungle mais il était vraiment de bonne mentalité. Même s'il avait tendance à... À... À titre assez vite. En termes de dégâts. Regardez. Actuellement j'ai fait un stuff qui est orienté tankiness. Les gars. Je... Je veux pas dire mais voilà. Le jour où vous testerez mon itemisation. Du coup mon itemisation je la conseille en gros. Si vous avez réussi à faire un très bon early game. Et que vous pouvez snowball par la suite. Là c'était pas le cas. En early j'ai galéré. Sachant que Rengorm a invade. C'était assez compliqué pour moi de jouer. Face à une composition on va dire à la fois tanky et azir qui me repousse. Donc voilà. N'hésitez pas à changer d'objectif. Et de partir sur une orientation qui sera plus utilitaire que dégâts. Sur ce voilà. J'espère que le guide était complet pour Jarvan. C'est mon perso préféré à l'heure actuelle. Et depuis un très long moment. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like si vous avez apprécié. Et de lâcher un petit commentaire. Si vous voulez que je continue. Ou bien tout simplement. Me dire le champion que vous aimerez voir en jungle dans le prochain guide. Je vous fais des bisous. C'était Sixen. A la prochaine. Portez vous bien. Sous-titres par Jérémy Diaz.